Bonjour à tous, voici le tirage de la semaine du 22 novembre. Je vais vous donner ici les messages que je reçois. Je vais réaliser plusieurs tirages, je vais utiliser plusieurs tarots pour vous donner un maximum de messages. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali, la tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles hebdomadaires de la semaine, les tirages en avant-première pour chaque mois, pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels et annuels. Et bien nous commençons tout de suite par l'oracle de l'énergie. Je vais vous donner ici les premières énergies, en tout cas les énergies que je capte pour cette semaine du 22 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Indécision, magnifique carte, regardez comme vous pouvez le voir. Effectivement, vous êtes indécis, vous ne savez pas quel chemin emprunter, quelle voie suivre, quelle décision prendre, quel choix faire. Le soleil, magnifique carte ici comme vous pouvez le voir. Et on a ici, ange de l'équilibre. Voilà, donc, ce qui devient clair pour vous, c'est de retrouver un équilibre pendant cette semaine. Moi, j'ai vraiment le ressenti qu'en ce début de semaine, vous allez être indécis par rapport à des choix que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre concernant votre activité professionnelle, concernant votre vie amoureuse, votre vie personnelle. Donc ici, c'est vrai que vous allez vous retrouver dans une position pas très confortable, c'est-à-dire dans une position qui est soumise justement à cette incertitude qui va vraiment être très présente pendant ce début de semaine. et c'est vrai qu'être dans une incertitude, c'est pas facile, c'est pas évident et j'ai la sensation qu'il va falloir vraiment, vraiment y voir un peu plus clair pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir vous décider à avancer sur ce chemin-là, pas forcément sur un autre chemin. C'est pour ça que là, l'indécision vous amène vraiment à prendre du recul, à analyser votre situation afin de faire un choix, afin de vous décider et de ne plus rester dans cette position d'indécision qui n'est pas très confortable. Le soleil, magnifique carte, le soleil illumine toute cette semaine. Donc le soleil va vous apporter cette clarté qui vous manque et va peut-être vous permettre de vous décider, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou sentimental. Donc magnifique carte qui apporte vraiment de la clarté, de la lumière, de la joie, du bonheur. Vous allez énormément communiquer avec le soleil. Non, vous allez vous sentir plutôt optimiste pour la suite. Pourquoi ? Parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, parce qu'il y a du partage et de la communication. C'est assez positif pour vous. Et ange de l'équilibre ici, c'est l'équilibre que vous recherchez. Et cet équilibre, vous allez le ressentir en tout cas. Vous allez commencer à le ressentir pendant cette semaine. Cet équilibre dont vous avez besoin justement pour vous sentir beaucoup plus serein pour la suite, pour avancer dans vos projets, pour concrétiser des actions qui auront des conséquences sur votre vie. Moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'avec l'ange de l'équilibre qui est là, vous allez pouvoir prendre des décisions. Alors, il y a aussi, pendant cette semaine, des envies aussi de partenariat, un esprit de cohésion que vous allez ressentir. Vous aurez envie d'être entouré. Et tout cela va vraiment participer au fait que vous allez réussir à sortir de cette position d'indécision qui est très difficile et qui, justement, vous empêche de prendre des décisions. Voilà, c'est le contraire. Forcément, avec l'indécision, vous ne pouvez pas en fait avancer. Bien sûr, vous êtes bloqués. Voilà pour l'énergie en fait de cette semaine. Donc là, on va passer à un autre tirage de tarot. Comme d'habitude, je vais utiliser un de mes basiques, en tout cas mon tarot de référence. C'est le tarot de Marseille. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme message ici ? Le tarot de Marseille, la roue de fortune. En contre, le chariot. Donc là, je ressens déjà les blocages. Là, l'âme tempérance qui parle d'harmonie et d'équilibre. Je vous en ai déjà parlé. Et là, le soleil. Le soleil revient. Donc, c'est plutôt positif. C'est très rassurant. Là, vous allez recevoir une réponse positive. Là, vous allez avoir un esprit beaucoup plus clair pendant cette semaine. Même si, au début de cette semaine, ça sera bloqué, comme je vous l'ai dit. Vous serez indécis. Vous ne saurez pas quelle voie prendre avec la roue de fortune. Il y a des blocages. Il y a quand même une période de changement positif qui se profile, tout de même. Il y a une roue qui tourne. Mais c'est vrai que ça parle de blocage avec le chariot en contre qui peut parler justement de cette incapacité à reprendre les rênes de votre projet. Cette incapacité à choisir. À faire des choix. Attention à ne pas brusquer les choses, à ne pas aller trop vite parce que vous êtes dans cette situation de blocage. Ça vous frustre de ne pas pouvoir vous décider. Ça vous frustre de ne pas avoir tous les éléments pour pouvoir faire votre choix, prendre vos décisions. La lame tempérance qui parle vraiment de patienter, d'apprendre à patienter, de tempérer ses émotions, de gérer la situation. Et vous allez voir qu'en faisant cela, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine clarté. Et tout va vous paraître beaucoup plus clair. Et effectivement, en parlant de clarté, on a quand même le soleil qui conclut ce tirage à cette semaine. Donc le soleil, c'est vraiment la positivité, l'optimisme. C'est cette envie de partager, de communiquer avec les autres, d'être entouré. C'est cet esprit de cohésion. Ça peut parler au sens factuel de partenariat professionnel. Alors pourquoi pas de retrouver un job pendant cette semaine parce que vous avez passé des entretiens et vous n'avez pas eu de réponse. Donc du coup, vous doutez, vous doutez avec la lame indécision, rappelez-vous. Vous doutez en fait de l'échéance, vous doutez de la réponse que vous allez recevoir. Finalement, cette réponse, elle est positive. Donc on a quand même un très beau message ici, de très beaux messages finalement pour cette semaine. Allez, je vais rajouter d'autres cartes et cette fois-ci, je vais utiliser le tarot des droïdes. J'ai envie de l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai là ? Le 6 de coupe qui parle bien justement en fait de donner et de recevoir en retour. Et c'est vrai que là, vous ne recevez pas beaucoup en retour et ça vous frustre. Alors ça parle bien de ces blocages ici. Ces blocages qui vous empêchent vraiment d'être optimiste pour la suite. On a le 2 de pentacle, qui parle d'indécision, qui parle de cogité, qui parle de jongler entre plusieurs choses. Vous n'arrivez pas en fait à être aligné. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez être aligné. Donc attention justement à cause de cette frustration de se retrouver dans ces blocages, de forcer les choses. Attention parce que vous risquez de faire de mauvais choix, de prendre de mauvaises décisions. Trois de pentacle qui parle bien justement, et bien de cet effort que vous faites ici pour patienter, pour tempérer vos émotions, tempérer la situation. Et tous ces efforts que vous fournissez, tout ce travail que vous faites sur vous, va être récompensé. Alors c'est vrai que vous pourriez vous sentir observé par les autres, c'est vrai. Donc ça peut parler du professionnel, c'est vrai. Mais j'ai la sensation que ce travail que vous faites, même si ça met du temps, a ces résultats ici qui sont positifs. Donc ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de patienter. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 3 de baguette qui parle bien justement d'avoir envie d'aller plus loin dans vos projets, de vous projeter, d'avancer. Alors vous allez peut-être vous questionner pour la suite, c'est vrai aussi. Faire une pause, et c'est pas plus mal. J'ai vraiment la sensation ici que ça annonce vraiment de nouveaux projets. Je vais rajouter une autre carte en plus. Ok, on a l'as de pentacle, donc effectivement il y a de nouveaux projets ici. Ça peut parler du professionnel, ça peut parler des finances. Il y a une amélioration financière, il y a de nouveaux projets ici. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie finalement, même si c'est un petit peu bloqué au début. Je sens des blocages en ce début de semaine, je vous l'ai dit. Mais grâce à votre patience et à votre vraiment détermination, vous allez réussir à vous aligner, à retrouver un équilibre. Et voilà, moi j'ai la sensation que vous allez retrouver cette clarté qui vous manque. Et retrouvez surtout votre optimisme pour la suite. Donc là, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Pour certains, les nouvelles sont bonnes si vous vous attendez des nouvelles. Pendant cette semaine, c'est plutôt positif. Allez, on va passer à la suite. Donc voilà, c'est OK pour ici les messages. Alors, on va regarder un petit peu l'amour. Allez, je choisis l'oracle de l'amour pour cette semaine. Bon, il y a une carte qui s'est déjà retournée, vous avez pu le voir. Donc c'est restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ça peut être aussi pour votre vie professionnelle également. Bon, là, je parle de l'amour. Donc oui, vous pouvez rester optimiste. Lâchez prise. Très beau message que vous avez pour cette semaine. Aimez-vous d'abord, voilà. Donc il semblerait qu'il va falloir travailler sur vous. Qu'il va falloir vous concentrer sur votre bien-être. Qu'il va falloir vraiment être beaucoup plus positif que d'habitude. J'ai la sensation, c'est vrai que certains d'entre vous pourraient justement être... Être toujours restés sur leur passé affectif. Donc il va falloir lâcher prise. Il va falloir laisser les choses se terminer. Certains sont en couple, mais ne sont pas épanouis dans cette relation. En tout cas, ça ne se passe pas très bien pour certains d'entre vous, bien sûr. Ici, on vous dit vraiment de penser à vous, de vous aimer d'abord. Si vous vous aimez, vous allez aimer les autres. Et vous allez trouver une personne qui vous aime pour vous. Et pas pour ce que vous représentez. Donc il est important, voilà, de vous respecter. Et vous trouverez une personne qui va vous respecter. Ça, c'est aussi le message vraiment là que je ressens. Et que, comme on voit, qui est vraiment principal. Qui est prioritaire, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est le message phare pour l'amour pour cette semaine. Donc là, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je vous lis le message qu'il y a sur la carte. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Très beau message, c'est vrai. La pensée positive et croire en l'amour, ça va vraiment vous aider à attirer des énergies positives vers vous. Mais il y a aussi l'action également. Vous pouvez toujours attendre. Si vous attendez dans votre coin, si vous restez positif et optimiste, c'est sûr que rien ne va se faire. Vous n'allez pas rencontrer l'amour. L'amour ne va pas toquer à votre porte, vous le savez. Donc ça, c'est vraiment des messages importants. En plus de ce que vous faites, en plus de vos actions. Là, on a lâché prise. Message très important, surtout si vous vivez une situation difficile et que vous savez que cette relation, elle est terminée depuis pas mal de temps. C'est vraiment de lâcher prise, de prendre du recul et de laisser cette relation se terminer. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, ça confirme bien ce que je vous ai dit. C'est de laisser cette situation se terminer. Vous n'avez aucune emprise sur cela. Et là, on a aimez-vous d'abord, comme je vous l'ai dit. Le respect est très important dans une relation amoureuse. Si vous vous respectez, forcément, l'autre va vous respecter. Ça, c'est logique. Et puis surtout, prendre soin de vous, c'est important. Et si vous êtes en couple et que cette relation, elle est trop fusionnelle, vous le ressentez peut-être comme ça, il est important d'être libre dans le lien amoureux. C'est important. Vous êtes un couple. Vous êtes deux personnes. Vous n'êtes pas qu'un. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est vrai. C'est vrai. C'est aussi un message important. Le respect de vous-même, il va vous rendre attirant. Vous allez attirer en tout cas les bonnes personnes vers vous si vous êtes célibataire. Très, très beau message ici pour l'amour pour cette semaine. Allez, on va voir les messages ici cette fois-ci pour ce tirage de la semaine. Les messages... Pardon. De vos anges. Gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de vos anges gardiens ici ? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Pedro. Décidément, la notion de lâcher prise revient C'est quand même très important pour cette semaine Guérisseur de la prospérité Donc là, c'est vrai qu'avec cette carte, on a quand même ici le fait, cette notion de laisser le passé derrière vous Comme je vous l'ai dit tout à l'heure De laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme Chaque chose a sa place, le passé doit être à sa place, il doit être derrière vous De, de la pensée Allez, je vais vous lire les messages ici de vos anges gardiens Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Laissez le passé derrière soi peut être un véritable défi, effectivement Mais aussi libérateur Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé Une fin annonce toujours un nouveau départ Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur Pensez autrement pour vivre autrement Très beau message Ça, c'est vraiment un message très important de vos anges gardiens pour cette semaine De penser autrement Et de laisser le passé à sa place, comme je vous l'ai dit, derrière vous C'est vrai que c'est difficile, mais c'est vraiment un libérateur Donc vraiment ici, en plus, vous avez le soutien de vos anges gardiens Qui vont vraiment vous aider à prendre du recul Et à vous libérer de cette situation du passé qui est difficile à vivre Parce qu'il y a encore, encore, ces énergies qui sont là, en fait Qui vous bloquent encore pour cette semaine Qu'est-ce qu'on a ici ? Guérisseur de la prospérité Vous êtes une personne à part Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite C'est le moment d'évoluer professionnellement, ok ? Mais attention à ne pas négliger votre famille Donc là, pareil, je vous ai parlé d'équilibre Donc là, il va falloir trouver un équilibre entre votre vie de famille En tout cas, votre vie personnelle et votre vie professionnelle Cette l'âme représente une personne, peut-être vous Terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration Ouverte et mature Donc si vous avez un projet, par exemple, artistique Si vous souhaitez le mettre en place Il va falloir réellement, vraiment réellement Laissez votre passé derrière vous Vous éloignez de personnes qui pourraient vous tirer vers le bas Qui pourraient vous dire Non, non, c'est pas pour toi, renonce Tu vas jamais y arriver J'ai la sensation que le passé Qui peut effectivement vous retenir Dans la création de votre projet Artistique Voilà Donc ça peut être aussi un message par rapport à cela Ce qu'on a ici De de la pensée Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas Je vous ai parlé de blocage tout à l'heure Vous n'arrêtez pas de passer en revue Les différentes options qui s'offrent à vous Mais vous êtes incapable de prendre une décision Donc ça répète vraiment ici le message Indécision De l'oracle de l'énergie De tout à l'heure Donc vraiment Ici Demandez à vos anges gardiens De vous indiquer la direction à suivre Parce qu'il y a une direction à suivre Et vous hésitez justement Entre deux directions Écoutez la petite voix qui est en vous Donc vraiment là il va falloir Vraiment écouter votre intuition Et ne plus avoir peur C'est votre intuition qui va vous guider Et vous allez faire le bon choix de toute façon Au fond de vous Vous savez quoi faire Exactement Vous le savez Au fond de vous Vous savez ce qu'il faut faire Vous savez quelle direction prendre Vous savez quelle décision prendre Quel choix faire Que ce soit sur le plan sentimental Sur le plan professionnel Ou sur le plan spirituel Vous savez C'est juste que vous avez peur C'est juste que Vous n'arrivez pas à vous détacher complètement A vous libérer du passé Le passé vous bloque Vous empêche vraiment de croire en vous Parce que pendant un certain temps Pour certains d'entre vous On vous a dit que Vous n'arriverez jamais Que vous n'avez pas assez confiance en vous Que voilà Le projet est trop difficile à réaliser Que vous n'avez pas le potentiel Et les capacités pour le faire Laissez le passé derrière vous Éloignez-vous de ces personnes Qui vous tirent vers le bas Faites-vous confiance Écoutez votre petite voix Et vous allez pouvoir suivre La bonne trajectoire pour vous Quelle qu'elle soit Qu'il s'agit d'une trajectoire professionnelle Spirituelle ou sentimentale Voilà ici pour les messages De vos anges gardiens Donc j'espère que ce tirage De la semaine Vous aura intéressé J'espère que Vous allez pouvoir en fait En retirer ici Des conseils Que vous allez pouvoir appliquer Pour cette semaine N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne A me laisser vos commentaires A me laisser un petit like Ça fait toujours plaisir Ça me permet de continuer Toutes ces vidéos ici pour vous Pour la communauté en tout cas Si vous souhaitez aller plus loin Me consulter en privé Vous pouvez le faire Vous avez le lien de mon site Si vous souhaitez vous former au tarot Vous pouvez aussi le faire Vous avez des formations Que j'ai réalisées Qui se trouvent en bas de la vidéo N'hésitez pas à consulter Les lectures intuitives Et spirituelles de 2022 Elles sont juste en dessous De la vidéo Je vous souhaite Une agréable Une très très belle semaine Nous retrouvons très très vite Ici Sur la chaîne Prenez bien soin de vous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada